Alors l'actualité qui nous rassemble aujourd'hui, évidemment, c'est l'ouverture de cette agence commerciale. C'est une première pour Transavia, en Algérie, mais aussi dans le monde, puisque c'est la première fois qu'on a une agence de vente en ville. Ce n'est pas notre modèle habituellement. Le modèle low cost, c'est majoritairement de vente sur le site internet, etc. Mais c'est vrai qu'on a voulu faire une exception ici en Algérie, qui a des caractéristiques particulières pour être capable de vendre en dinars et de vendre directement à la clientèle algérienne, d'ouvrir cette agence de vente avec notre partenaire For Wins Travel. C'est une première et on est très heureux de pouvoir inaugurer cette agence. Ça offre évidemment notamment la possibilité d'acheter ses billets en dinars algériens. C'est pour ça que c'était important pour nous, pour capter la clientèle ici locale qui ne peut pas toujours acheter sur notre site en euros. Et en plus de cette agence en ville, cette agence qui a été ouverte, qui a commencé à faire des ventes mi-mars, c'est ça ? Début mars. Donc avec une inauguration officielle aujourd'hui. Et plus récemment, le comptoir de vente à l'aéroport qui lui a ouvert au début de ce mois-ci, c'est ça ? Oui. Premier mai. Là aussi, il répond aux besoins de la clientèle avec des horaires étendus à l'aéroport. Et puis également pour des achats, même de dernière minute, jusqu'à deux heures avant le départ, vous pouvez acheter vos billets à l'aéroport d'Alger.